Opposé au Liban pour son dernier match de poule dans le Mondial, l'équipe de France a dû faire sans pivot de métier. Annoncé le matin même, l'indisponibilité conjuguée de Rudy Gobert. Mustapha Foll et Mathias Lessor est cependant mal passé. Les deux premières rencontres face au Canada et à la Lettonie s'étaient déjà révélées assez dures avec un groupe au complet. Or, pour affronter ce mardi le Liban et tenter de sauver une once d'honneur dans cette Coupe du Monde, l'équipe de France s'est retrouvée dans l'obligation de composer sans plusieurs joueurs. Et non des moindres, puisqu'il s'agissait tout simplement des trois seuls pivots du groupe. Révéler le matin même, les forfaits de Rudy Gobert, Mustapha Foll et Mathias Lessor ne pouvaient évidemment pas plus mal tomber. Rudy s'est tordu un peu la cheville dimanche en fin de match, donc par précaution, il a été économisé. Normalement, il devrait pouvoir jouer jeudi. Pour Mathias Lessor, c'est lié à sa blessure qu'il avait privée de la préparation. Donc c'est aussi une mesure de précaution. En ce qui concerne Mou, c'est plus ponctuel, il a une rage de dents qu'il traîne depuis deux jours et qui s'est amplifié la nuit dernière. Hormis Lessor et son physique déjà amoindri avant la compétition, les nouvelles apportées par le sélectionneur se sont donc voulues assez rassurantes. Certains internautes l'ont néanmoins soupçonné de cacher la vérité au sujet de Foll et Gobert. Sur qui les critiques ne cessent de s'abattre. Respectivement touchés à la cheville et à une dent, Rudy Gobert et Mustapha Foll n'ont dès lors pas pris par la victoire étriquée face au Liban. Peut-être que ce résultat positif permettra à la controverse qui les entoure de s'estomper rapidement. Sous-titrage ST' 501